Cousin du pastis, l'Arak est une victime collatérale de la guerre en Syrie. Cette boisson traditionnelle répandue dans tout le pays est aujourd'hui concurrencée par des contrefaçons moins chères. Peu importe la quantité d'Arak qu'on boit du début à la fin de la soirée, il ne nous rend pas sous. Il permet de profiter encore plus. Par contre, le mauvais Arak a beaucoup d'effets et ruine la soirée et l'ambiance. Dans l'usine Al-Mimas, l'une des deux fabriques historiques de cette boisson anisée, la production s'est effondrée. Entrée dans sa cinquième année, le conflit a fait près de 220 000 morts et la moitié des Syriens ont dû fuir leur foyer. Et à 2 ou 3 euros la bouteille, peu ont encore les moyens de s'offrir les meilleures marques. Avant, nous produisions 7000 bouteilles par jour. Avec la guerre, la production a chuté à environ 1000-1500 bouteilles. Les bénéfices d'Al-Mimas ont chuté de moitié. En cause, les routes fermées, la chute du niveau de vie, sans compter les nombreux mouvements islamistes qui contrôlent de grandes parties du territoire syrien et qui y interdisent l'alcool. Et en plus des contrefaçons parfois frelatées, d'autres entreprises se sont engouffrées dans la brèche, notamment l'Arak libanais voisin, moins cher. Mais certains restent fidèles aux marques classiques. J'achète uniquement à l'usine ou à son agent. Je ne fais confiance à personne d'autre. J'ai reçu beaucoup d'offres de faux Arak qui me permettraient de doubler mes profits. Mais je n'en veux pas dans mon magasin, car je ne veux pas fâcher mes clients qui viennent depuis toujours, qui me font confiance et qui pourraient raconter que je vends du faux Arak. La nouvelle concurrence est telle que le gouvernement a accepté de baisser les taxes sur l'alcool, mais pas sûr que cela suffise pour relancer le secteur, alors que, d'après l'ONU, 4 Syriens sur 5 vivent dans la pauvreté. La nouvelle concurrence est telle que le gouvernement a accepté de baisser les taxes sur l'alcool et les taxes sur l'alcool et les taxes sur l'alcool.